Très attendu depuis plusieurs semaines, l'investiture de Issouf Traoré, le président national de l'Union des Mignancas et amis de la Côte d'Ivoire, Humassi, a effectivement eu lieu le samedi 20 août 2022 au stade Victor Biakabouda de Gagnoua, en présence de plusieurs personnalités politiques et chefs traditionnels de la région du Go. Dans son mot de bienvenue, le député maire de la commune de Gagnoua a félicité Humassi et salué le peuple Mignancas qui a toujours oeuvré pour le maintien d'un climat de paix partout où il se trouve. Les Mignancas font partie de ce grand peuple de Guégué, mais qui a toujours soutenu la paix et la cohésion sociale pour le développement, en s'en parlant de bons rapports avec ses différents voisins. Peu Mignancas a choisi sa vie. Après son investiture, le nouveau président a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités administratives et politiques, ainsi que ses vives remerciements à tous les membres de sa communauté et à leurs alliés venus de toute la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette rencontre. Le préfet de la région du Go, préfet du département de Gagnoua, Fofana Lansina, par ailleurs président de la cérémonie, a invité le président de Lumassi et son bureau à être des artisans de la cohésion sociale et de la paix. Mesdames et Messieurs, les membres du bureau exécutif de Lumassi, en même temps que je le rejouis de la pertinence de votre initiative qui est de l'Assemblée, il me plaît de vous rappeler que la gestion d'une union est une tâche à la fois exaltante et ardue. C'est pourquoi, dans l'exécution de votre mission, il vous faudra accorder une attention particulière aux préoccupations des uns et des autres, en y apportant des solutions à travers une approche participative et inclusive, comme vous l'avez vous-même inscrite au cœur de vos préoccupations. Le secrétaire général de cette union a rappelé les objectifs que se sont fixés Lumassi pour le bien-être des membres de leur communauté. Lumassi est une organisation communautaire, précisément ethnique, composante du grand groupe Saint-Nufo. L'objectif de Lumassi, c'est d'abord de réunir toutes les Mignancas sur les territoires ivariens, pour promouvoir nos valeurs culturelles, notre identité également, faire le social, afin de contribuer au développement.